Et salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. J'avais oublié aujourd'hui de vous emmener avec moi parce que j'ai enfin ressorti les caissons de mon aménagement, de ma modus aménagée. Et donc on se retrouve dans ma modus aménagée aujourd'hui. C'est donc l'inauguration, ça y est, je ressors la voiture aménagée. Donc c'est ma première petite nuitée dans cette voiture depuis la fin de l'hiver. Ça y est, c'est le printemps, donc pourquoi pas dormir dedans ? Je vous avoue qu'en vrai, je me suis aussi mise là parce qu'il y a beaucoup de vent quand même aujourd'hui. Et il n'y a surtout pas une température très 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 élevée, mais il y a un grand soleil. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi. Et là, je viens donc d'arriver sur un spot, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et là, on peut voir, il y a même une table de pique-nique pour ce soir. Donc c'est vraiment parfait, je vais pouvoir m'installer là. Et donc je suis au départ d'une randonnée exactement là où je me suis installée. Et je pense que je vais passer la nuit ici. On est déjà tard dans l'après-midi, donc je vais vous emmener avec moi. Je pense que je vais partir direct sur la randonnée. Je vais me changer rapidement parce que là, je ne suis pas du tout en habit de rando. Au moins pour la veste, etc. Et pouvoir aller voir cette belle randonnée qui est juste à côté. Et puis je reviendrai ensuite à la voiture. Et on passera la petite soirée ici tranquillement. Et du coup, voilà ma voiture. Comme elle est aménagée, ça y est, j'ai remis tous les caissons dedans. Et j'ai pris mon gros sac de couchage 0 degré, 0,5 degré. Parce que sinon, je pense que je vais avoir froid cette nuit si je n'avais pas ça avec moi. Et dessous, donc, voilà, les caissons. Les fameux caissons qui sont sous le matelas. Mon bidon d'eau qui est juste là. Et voilà. Parfait. Allez, on va en rando. Je suis partie un peu en week-end, comme ça, improvisée, on va dire. Et donc, je suis sur le Coss-Noir, exactement, dans quel coin je me trouve. Je ne sais pas si vous voyez les pierres là, les rochers au loin. C'est là qu'on va, ça s'appelle le site de Roques-Saltesse, si je le prononce bien. C'est là qu'on va, ça s'appelle le site de Roques-Saltesse, si je le prononce bien. C'est juste trop impressionnant, là, ces formations rocheuses. Wow. C'est immense, en fait. C'est immense. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Voilà, donc, je laisse derrière moi le site de Roques-Saltesse, parce qu'on va continuer, un petit peu plus loin, pour aller découvrir un autre endroit. Donc, on va aller marcher par là-bas, en face, parce que par là, il y a un petit sentier qui va... Apparemment, il y a aussi des belles choses à aller voir par là-bas. On va aller s'aventurer. J'aime trop, ça sent trop bon, ça sent le buis. C'est trop agréable, cette odeur. Enfin, moi, c'est une odeur que j'adore, le buis. Trop belle, cette petite forêt de pins et de buis. Avis aux intéressés qui cherchent une randonnée, à faire bientôt. Il y a le GR62 qui passe par ici, si ça vous intéresse. Je viens de voir ça sur le géoportail, en me repérant sur le chemin. Donc, il y a ces balises de GR qui passent juste là. Ça doit être un chouette GR, je ne le connais pas. Il faudrait regarder d'où il va à où. Mais voilà, à savoir qu'il y a le GR62 qui passe par ce joli site. Alors, où est-ce qu'on va ? On va... Donc, on vient de Roxaltès, là. Et nous, on se rend aux corniches du Rajol. Je crois que c'est ça, le nom. C'est ce que j'ai vu sur la carte. Et c'est donc par là. Je vois le soleil qui se couche. Il faut peut-être que je me dépêche un petit peu. Bon, j'ai pris ma lampe frontale au cas où. Mais je vais y aller quand même. De toute façon, c'est un petit aller-retour, je pense. Ça ne va pas être très très long. Pour aller voir les corniches, du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce lieu est juste dingue. Je ne sais pas si vous allez m'entendre à cause du vent, mais ce lieu est vraiment... Waouh ! C'est beau. Je suis là, waouh, remplie de gratitude. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Waouh ! C'est magnifique, c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. On m'a dit, vas-y, va explorer, c'est trop joli. Je ne m'attendais pas à que ce soit aussi waouh, avec le coucher du soleil là. J'avoue que j'en ai pris plein la vue. Il ne faut pas que je tarde d'ailleurs, parce que là, sur les petits sentiers comme ça, revenir de nuit, ça ne va pas être évident, évident. Il faut que je fasse demi-tour et que je rentre là, parce que voilà. Mais waouh, je n'arrête pas de m'extasier. C'est un truc de fou. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais je vais être sérieuse et je vais rentrer. Prendre le chemin du retour, mais c'est tellement beau, j'ai du mal à m'arrêter. Et voilà, je suis de retour au petit spot où j'ai laissé la voiture. On voit la table de pique-nique derrière moi. Et donc, je vais aller direct lancer le repas, parce qu'il est déjà l'heure. Et vu qu'il y a une table de pique-nique, je pense que je ne vais même pas sortir ma table et ma chaise pliante que j'ai dans la voiture. Comme ça, ça m'évitera de perdre du temps à tout sortir et tout installer. Et voilà. Ah oui, et puis ce que je voulais vous dire aussi pour les choses un peu plus pragmatiques par rapport au lieu où j'ai posé la voiture. Bon, là, il n'y a absolument personne. Donc en soi, ça ne dérange pas vraiment. J'aurais pu me mettre un peu où je voulais. Mais disons que, en gros, j'ai choisi de me mettre là parce que c'est plat, tout simplement. Je ne sais pas si on voit, mais c'est plutôt plat. Et c'est un petit peu à l'abri avec les arbres, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi de me mettre là plutôt que sur l'endroit exact du parking, en fait, parce que le parking, il est là, exactement. Il y a un petit parking là en gravier. Et j'ai décidé de me mettre un peu excentrée si jamais il y avait quelqu'un qui arrivait dans la nuit ou quoi. Mais bon, en vrai, en vrai, je n'y crois pas trop qu'il va y avoir quelqu'un. Et du coup, là, je suis vraiment tranquille. Voilà, il y a la table de pique-nique juste à côté. J'aurais presque pu me mettre quasiment même à côté de la table de pique-nique, là, en fait. Ah, et je voulais redire un petit truc parce qu'il y a souvent des gens sur mes vidéos d'aventure en voiture qui me posent la question. J'ai mon... Par rapport à l'aération, si je laisse un peu ouvert les vitres dans la nuit, en fait, j'ai un toit ouvrant et du coup, je peux l'entrebailler tout simplement juste un peu. Et c'est ça que je fais pour qu'il y ait un peu d'air qui circule dans la nuit et puis en été pour que... Je n'ai pas encore testé, mais quand il fera vraiment chaud chaud, je pense que je pourrais ouvrir complètement le toit ouvrant à voir ce que ça donne. Et voilà, ça vous donne une petite idée par rapport à l'aération dans la nuit. Et là, je sais que je ne fais déjà pas très très chaud. Je ne sais pas combien il annonce dans la nuit, donc je ne vais pas tarder et je pense que je vais aller vite après me réfugier à l'intérieur de la voiture pour être à l'abri surtout du vent qui est un petit peu frais. Voilà, donc j'ai fini de manger et je suis allée vite, vite me réfugier à l'intérieur de la voiture parce que j'avoue qu'il fait quand même bien froid. Je ferai la vaisselle demain matin, j'ai tout rangé comme ça. Bon, en même temps, je n'ai fait que des pâtes, donc des pâtes au fromage, ce n'est pas bien difficile à nettoyer, ce n'est pas comme si c'était vraiment sale. Donc, comme il faisait froid, je me suis vite réfugiée et là, il ne me reste plus qu'à installer mes cache-vitres, rideaux et puis après, à profiter de la soirée à l'intérieur de ma petite voiture. Je pense que je vais lire tranquillement. Voilà. Et voilà. Et moi, je vous dis bonne nuit. À demain. Je viens de me réveiller et contre toute attente, il est déjà plus de 8h30. Il est beaucoup plus tard que ce que je pensais. J'ai bien dormi, en fait. Par contre, j'étais optimiste parce qu'il a fait quand même assez froid dans la nuit. Et je me suis réveillée une fois parce que j'ai eu froid. Donc, j'ai rajouté une couverture que j'avais, une petite couverture doudou, là, que j'ai remise dans le sac de couchage à l'intérieur parce que j'ai eu froid dans la nuit. Mais là, ce matin, ça y est, ça s'est déjà réchauffé parce qu'il y a le soleil qui est assez vraiment déjà pointé depuis un petit bout de temps. Et je ne pense pas dormir aussi tard. Je vous avoue que je suis impressionnée parce que ça a été très silencieux comme nuit. Il n'y a pas de bruit, personne. Donc, j'ai bien dormi. Et voilà, là où j'ai dormi. Et le grand ciel bleu ce matin. Du coup, voilà, j'ai rangé mes affaires. J'ai pu replier le matelas et du coup, donner accès à mes caissons pour pouvoir sortir tout ce dont j'ai besoin ce matin. pour cuisiner mon petit-déj. Et je pense que plutôt que la table de pique-nique ce matin, parce qu'elle est au... Elle est à l'ombre, en fait, ce matin. Donc, je pense que je vais sortir ma petite table et ma chaise pour aller pique-niquer au grand soleil. Voilà. Donc, je pense que je vais faire je me suis installée ici. Je vais être bien là. On a bien mangé ! Tac ! Hop ! Il fait chaud au soleil. Alors, je vais profiter de mon petit café parce que je voulais parler d'un petit truc avec vous. Parce que souvent quand je fais des petits vlogs comme ça, aventure, que ce soit en randonnée ou en bivouac aussi, ou en refuge, ou avec ma voiture, donc avec des spots où je me pose avec la voiture, il y a souvent, souvent, souvent une question qui revient dans les commentaires. C'est où est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous donner le point où tu es ? Savoir quel est le lieu ? Dans la majorité des cas, je ne dis pas spécifiquement précisément où est le lieu. Après, je ne me cache pas de la région où je suis, comme ici. Je vous l'ai dit, je suis dans le parc des Grands Causes, sur le Causse-Noir. Puis bon là, en plus, je vous ai cité les lieux précisément parce que de toute façon, ce sont des lieux reconnaissables. Et en fait, à chaque fois qu'on me pose cette question, il y a toujours en moi deux. C'est pour ça que je suis toujours très, très partagée parce qu'il y a deux envies. Il y a l'envie première qui serait de partager, tout simplement. Je suis la première qui est friande quand on lui donne un bon spot où aller. Donc au contraire, je suis très, très dans cette démarche-là. Mais il y a aussi l'autre partie de moi qui est toujours un petit peu réticente parce qu'on est sur les réseaux sociaux ici et ça peut être à double tranchant. Parce qu'il y a toujours ce truc, comme je le disais, donc cette question de où va l'information et qu'est-ce que va devenir le site si l'information est trop largement répandue, du fait qu'on partage l'info, en fait, sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ces lieux touristiques où il y a tellement de gens qui viennent faire leurs photos Instagram, qu'il y a des fils, des fils, des fils, des bus entiers qui arrivent, des gens qui traversent des milliers de kilomètres avec des avions, etc., etc., pour aller prendre une photo dans un lieu pour faire la photo Instagrammable. Et qu'en fait, en vrai, la réalité du site, c'est qu'il se retrouve finalement dénaturé, en fait. Enfin, qu'il se retrouve avec trop, en fait, une capacité qui ne peut pas accueillir ce site. Et par exemple, ici, vous voyez sur le bord du parking, je vois qu'il y a des gens qui ont fait des feux. Et c'est des choses, ça, je le trouve déplorable, parce qu'ici, il ne faut surtout pas faire de feu. Dans le Grand-Cos, c'est un endroit terriblement, terriblement sec. Vous posez une allumette par terre, je pense que là, tout prend feu. Vraiment, je suis sérieuse, là, c'est tellement sec que tout prend feu. Donc, voilà, c'est le genre de choses où je me dis, plus on rend accessible et plus, finalement, il peut y avoir aussi des dérives, parce que les informations sont tellement facilement accessibles que les gens ne vont pas prendre la peine de se renseigner pour être un peu plus conscients de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment y aller, de quelle manière. Enfin, voilà. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir une portée immense avec mes réseaux sociaux et c'est bien ok. Au contraire, je suis bien contente de ne pas avoir trop de portée non plus, parce que sinon, je ne pourrai plus faire ce que je suis en train de faire. Je serai la première à arrêter, d'encourager à aller dans la nature. Si vraiment tout le monde allait dans la nature, ce serait blindé dehors. Et du coup, je serai la première à aller me réfugier en quatre-quatre murs s'il y avait foule dehors. Et je sais que la plupart des gens qui sont là, et vous, là, qui me regardez, je sais que vous êtes des gens qui sont précautionneux de la nature, mais voilà, je me dis toujours, on ne sait jamais où ça peut tomber. Et du coup, j'ai toujours un peu peur de ça. Et puis surtout, l'autre chose, c'est que je suis vraiment partisane de vous encourager à vous faire vos propres aventures, à faire des choses qui sont adaptées pour vous, à partir hors des sentiers battus, vraiment à les découvrir, en fait, à l'aventure. Parce que moi, finalement, ce site-là, je ne le connaissais pas. Je suis venue vraiment à l'aveuglette. On m'en avait parlé rapidement, mais on m'avait pas dit, tu pourras dormir là, c'est chouette et tout ça. Et du coup, je suis un peu venue découvrir et puis je suis tombée sur ce site. Éventuellement, il y a des informations aussi sur internet. Ou pour les voitures, je ne sais pas si vous ne connaissez pas, il y a Park4night qui est un site web et une application qui répertorie des lieux, des spots pour les voitures dans la nature. Donc voilà, ça peut être le genre d'endroit où vous pouvez regarder si vraiment vous avez besoin d'infos. Mais ici, honnêtement, sur le Cosmo, il y a plein de petits endroits où on peut se parquer facilement. On est vraiment loin des Gorges-du-Tarn, enfin un peu plus loin que les Gorges-du-Tarn, où c'est vraiment beaucoup plus touristique et beaucoup plus peuplé, on va dire. Enfin, en tout cas en été, où il y a beaucoup plus de monde et où c'est interdit, par exemple, de faire du bivouac, je crois, et aussi de dormir dans sa voiture, vraiment le long des Gorges-du-Tarn, parce que c'est tellement touristique qu'il y a vraiment trop de monde en été. Donc ici, je ne pense pas qu'en été, il y a d'interdiction. En tout cas, il n'y a aucun panneau qui est interdit. Et il y a vraiment plein d'endroits, plein de petits chemins à travers les bois, les pins. Et il y avait plein d'endroits où je me dis « Ah, je pourrais me mettre là ! Ah, je pourrais me mettre là ! » Mais donc voilà, je me dis que moi, en tout cas, ma méthode, ce n'est pas celle d'aller chercher sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne suis pas contre l'idée de le partager. La preuve en est que j'en fais une vidéo et je la partage. Mais il y a toujours ce questionnement, forcément, de « Que va devenir le site à partir du moment où j'en parle ? » Et où du coup, d'autres gens peuvent aussi après en parler. Et puis voilà, l'info peut aller loin. Bon, comme je disais, je n'ai pas la prétention. Je ne suis pas une influenceuse. Je déteste ce mot, mais je ne suis pas une influenceuse. D'abord, je ne pense pas être une influenceuse tout court, mais il y a quand même une forme d'influence malgré nous qui se fait à travers nos partages sur les réseaux sociaux. Ça donne envie, en fait, tout simplement. Et donc, c'est normal que les personnes ont envie de venir voir aussi ce magnifique lieu. Je veux dire, les images que j'ai tournées hier soir, clairement, mais c'était ouf. Et je comprends tellement que quelqu'un a envie de faire la même chose. Donc, au contraire, au contraire. Mais voilà, je vous encourage de tout cœur à sortir des sentiers battus et à aller vivre vos aventures, partir à l'aventure et puis à viser, surtout quand vous êtes en van ou en voiture, je pense qu'hors saison comme ça, il y a tellement de beaux endroits qu'on peut découvrir en sillonnant des petites routes. Et c'est encore une toute autre saveur quand c'est vous qui découvrez le lieu par vous-même, en fait, plutôt que de se renseigner sur Internet au préalable et aller sur un lieu. Là, vous êtes vraiment dans l'aventure et vous découvrez un super spot et vous dites là, c'est parfait. Et d'ailleurs, moi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise des fois aussi le géoportail pour aller repérer des petites routes à travers la campagne pour voir si je ne pourrais pas aller poser ma voiture. Donc, j'utilise également le géoportail lorsque je suis en aventure en voiture, à la fois pour trouver des chemins de rando depuis ma voiture pour aller faire une randonnée, mais aussi pour, voilà, on peut regarder où est-ce que dans des petites routes qui ne sont pas asphaltées, les petites routes de gravier, par exemple, en me disant qu'il y a peut-être un petit spot à trouver dans ces coins-là, voilà. Voilà, du coup, je vais reprendre la route, ça y est, je vais finir de ranger ma table, ma chaise et puis peut-être me laver les dents aussi, c'est bien, il faut aussi parler d'hygiène quand on voyage en voiture, c'est important. Et du coup, je vais reprendre la route, je vais rentrer chez moi, je pense, là, ça y est, c'est déjà la fin de cette petite aventure. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai emmené avec moi à travers cette petite aventure en voiture, à voiture, ça fait aventure en voiture, à voiture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce en l'air sur la vidéo, en mettant un commentaire aussi en dessous et puis en vous abonnant à la chaîne, surtout si ça n'est pas encore fait, ça sera toujours un plaisir de vous accueillir parmi cette belle communauté de vagamont que nous sommes ici. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et j'espère à tout bientôt pour une prochaine vidéo en aventure en voiture ou alors en randonnée et en bivouac. Ciao !